... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Cial 2018. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the Cial. Bienvenue dans la cuisine du Cial, l'espace où se rencontrent les grands chefs et où vous pouvez, vous aussi, apprendre à préparer les belles recettes de ces grands chefs. Welcome in la cuisine by Cial, where all the star chefs meet and where you can learn to prepare beautiful recipes. C'est une nouveauté du Cial 2018, les cours de cuisine que nous donnons tous les matins à 10h30 avec certains des plus grands chefs français. It's brand new from this year what we're doing with some of the greatest chefs from France, those cooking lessons. Thank you for attending this morning. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Chef Romain Le Corderoque. Bonjour Chef. Bonjour Claude, enchanté. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans la cuisine du Cial, dans ce bel espace. Ah oui, c'est un espace sympa. Où on partage des choses. Exactement. Où on partage des saveurs, où on partage des odeurs. Vraiment, on partage plein de jolies idées également. Je vous ai dit bienvenue, j'aurais pu dire déguez-mermotte. Exactement. C'est vraiment une région particulière que votre région d'origine. Exactement, la belle région qui est la Bretagne. D'ailleurs, je vais utiliser aujourd'hui plusieurs de ses ingrédients phares, comme le tourteau de Roscoff, entre autres, le sarrasin soufflé ou le chou-fleur. C'est vraiment la caractéristique de la Bretagne, avec tous ses kilomètres de côte, avec tous les poissons, les fruits de mer, et également avec la terre qui est si riche, avec le chou-fleur, qu'on va retrouver dans votre recette aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qu'on va cuisiner ? What are we going to cook on today ? Justement, c'est marrant parce que la Bretagne, c'est mon berceau, et en même temps, c'est le berceau des corsaires malouins qui partaient de par le monde. Et donc, c'est marrant parce que je fais une cuisine moi-même moderne, et world-fregion, ce qu'on appelle, donc du monde. We're looking for something traditional and modern at the same time, because if you don't know, this region was a region where you had great salesmen, even some pirates that would go on the seas. And that's what we're looking for in Romain's cuisine. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire du coup quelque chose d'un petit peu déluré, un petit peu... We're going to go on something crazy. Dans mon style, on va faire un garganelli. C'est quoi, c'est un garganelli ? Alors, un garganelli, normalement, pour les Italiens qui nous écoutent, ce sont un type de pâte, voilà, un peu comme dans l'esprit d'une pénée, un peu tournée sur elle-même. Voilà, une pâte rectangulaire, carré à la base, mais ma version moderne, c'est-à-dire avec le jus de cuisson du chou-fleur et un peu de lait de coco, voilà, quelque chose de sympathique. So, together, on today, we're going to cook a garganelli, and I'm asking, what is that, a garganelli ? He said, actually, it's coming from Italy, it's a kind of pasta, it's square, but I'm going to reinvent it, chef Romain's way. Alors, on a quand même plein de gens qui sont avec nous ce matin, qui se sont inscrits, donc, pour ce cours de cuisine. Moi, je suis très curieuse de savoir qui sont-ils. Exactement. Donc, on va aller leur demander, voilà, on va aller leur demander qui ils sont. I'm going to go towards you, because I'm very curious to know who you are this morning. Bonjour, hello, bonjour. Vous avez un prénom ? Hello, we are from Poland. You're from Poland. Yeah, we are from Cubservi, Mr. Buter. So, we sell food to chefs in Poland, Toronto. So, restaurants. Welcome. What's your first name ? Carolina. And ? Agatha. Agatha, Carolina and Agatha. Welcome. Are you ready ? Yes, of course. OK, cool. Super. Alors, formidable. C'est bien, il y a plein de monde ce matin, on fait le plein. Bonjour. Bonjour, Gwendoline. Je suis française. D'accord. Et je travaille dans l'agroalimentaire, dans les herbes aromatiques. Welcome, Gwendoline. C'est une cuisine végétale aussi, donc. And she's working in herbs, that's very interesting. Super. On parlera de vous tout à l'heure. On vous reviendra. Les filles, bonjour. Hello, girls. Hi. Who are you ? We are from Poland. We exhibit here with white caviar. Des exposants, donc, qui viennent de Pologne et qui ont du caviar blanc. From snail. Des escargots. Oh, my God. That's so exciting. Welcome. Alors, c'est bien. Vous êtes hyper nombreux ce matin. Are you taking part to the cooking lesson ? Yes, are you registered ? No, no. No, OK. Non, mais les places sont chères. Je m'avance ici, vous êtes française. Oui, je suis bretonne, même. On est partout. She's from the same region. On est une mafia, de toute façon. Macron l'a dit aux papes. Exactement ça. Je m'appelle Ambre. Ambre. Et c'est Alice. Et Alice. Alice. Et vous êtes exposant ici ? Vous êtes dans l'organisation ? Travail pour Rosel. C'est super. Vous êtes où en Bretagne ? Côte d'Armor. OK, great. So, they're from the same region than our chef. Great. Hey, hi. Good morning. Good morning. We're coming from Colombia, South America. Wow. Our business is food ingredients. We serve the companies who manufacture food. So, this is the first time in Seattle. OK. And we have a good time. Welcome to the Seattle. Thank you. Nos amis qui viennent de Colombie. And your first name ? Andres. Andres. And? Guillermo. Guillermo. Yes. OK, great. Welcome to the Seattle. Thank you. Bienvenue au Seattle, nos amis qui viennent de Colombie. Et on a plein de gens formidables. Oui, comme moi. Beaucoup de gens de par le monde. Donc c'est bien. C'est bien. On va être raccord. C'est merveilleux. Eh bien, c'est formidable. Et on va découvrir justement des belles saveurs, des nouvelles techniques aussi avec cette recette. Exactement. So, let's go, guys. Let's go, guys. Avec une recette, donc, on va réaliser en même temps que Chef Romain Le Corde Rock. Et on commence par quoi, Chef ? What are we going to start with ? On va commencer par le chou-fleur. We start with the cauliflower. Voilà. Donc moi, j'aime bien les gens énergiques. Donc on va mettre, comme le matin, un peu la gym tonique. On va faire ça en... Tutu, you two. Voilà, exactement. Tutu, you two. Donc voilà. On va commencer avec le chou-fleur. Donc le chou-fleur, produit de la terre. On vous l'a déjà, entre guillemets, un petit peu préparé. So, we're very lucky because those that we haven't presented, those that are dressed in white, it's our helpers this morning. On a nos commis, aujourd'hui, ce matin, tout au long du ciel, d'ailleurs, de l'école Ferrière, qui vont vous aider à préparer cette recette. You're very lucky because you have some helpers from one of the most beautiful French cuisine school, Ferrière school. So they're going to help you. And today, they started preparing the cauliflower. Donc vous allez prendre les gros, on appelle ça les sommités de chou-fleur, qu'on vous a déjà préparé, et on va faire une petite crème au lait de coco. So you start with the flowers that we already prepared, and we're going to mix it with coconut milk. Voilà. On va les cuire tranquillement. Alors ça va prendre une dizaine de minutes. You put it in your pan. It's going to take some 10 minutes. Voilà. On va faire un gros travail sur le chou-fleur aujourd'hui en préparant deux, trois façons. Assez simple, mais efficace. Donc là, on verre juste simplement le lait de coco, le lait de coco sur le chou-fleur. You power your coconut milk on the cauliflower. Comme ceci. Et on va le mettre à cuire gentiment sur un feu moyen. Bon, là, on est sur de la plaque à induction, donc à 5, pardon, à 5, voilà, pendant une quinzaine de minutes. Et après, on va faire, on va le mixer pour en avoir une petite crème assez liquide. You put your heat on 5, voilà, and you let it boil while you let it cook for 5 minutes. On laisse bouillir ou on ne laisse pas bouillir, chef ? On laisse, première ébullition, on baisse. OK. As soon as it's boiling, you lower your fire. Donc, première ébullition, on baisse et on va finir de cuire tranquillement. Il faut qu'il soit vraiment d'une texture de purée parce que sinon, ça ne va pas être terrible. So what we're gonna do is we're gonna do everything we have to do with the cauliflower, you won't put it all in the pan with the coconut milk. You're gonna keep some on the side for some other uses. And then we're gonna slice the flowers here. Yes. Donc... Vous parlez bien anglais en plus, chef. Vous avez travaillé à Sydney. Vous avez travaillé dans plein d'autres pays, en fait. Mais oui. I'm speaking English a little bit. Just a little bit. Just a little bit. But I keep my French accent. Ah, but oui, because it's cute. Because it's sexy. Oh, my God. Ok, donc, vous voyez, tout simplement, des petits copeaux comme ça, accrus. Voilà, ça, ça va être pour la décoration. D'accord, donc des tranches. Voilà, pour la décoration et pour un jeu de texture. Le jeu de texture, c'est très important pour la cuisine. That's very important for texture as well. Decoration and texture. Voilà, donc là, on les réserve. Vous les avez déjà de fait, normalement. It's been done for you before. Voilà. Hey, you're lucky. Juste, normalement, avec un couteau, un petit couteau d'office comme vous avez, vous taillez finement ou sinon, si vous êtes un peu plus doué ou un peu plus pratiquant en cuisine, avec une mandoline. Mais là, on avait peur de perdre quelques doigts, donc... Alors, c'est plus végétarien. Voilà, du coup, non. When you're at home, if you want to do this again, you can use your mandoline if you want. On va ensuite, donc, tailler, vous avez aussi également des, parce que moi, j'appelle des steaks de chou-fleur, de tailler, c'est un peu plus épais, et là, on va venir les rôtir. Donc, vous avez vu, on va faire vraiment un jeu sur le chou-fleur, on va avoir toutes les textures un petit peu du chou-fleur. We prepared some slices that are a little thicker. He calls it cauliflower steaks. So this is going to be roasted. Voilà, donc il en faut deux également par personne. You need two for every person you're going to serve. Et donc là, on va venir les poêler. On va commencer avec un trait d'huile d'olive. Donc, on va mettre la poêle que vous avez à quatre, cinq. You take your pan, you'll let your fire at four or five. And we're going to put some olive oil in the pan and roast those cauliflower steaks, so-called. Exactement. Donc, moi, je prends un petit peu d'huile d'olive que j'ai ici. So olive oil, don't forget for your cauliflower and coconut milk. When it starts to boil, you lower your heat. Voilà. On baisse la chaleur dès que ça commence à bouillir. Donc, en cuisine, il faut toujours avoir un oeil sur toutes les choses. Dans ma cuisine, on apprend bien sûr à faire, pas étape par étape, mais lancer plusieurs choses en même temps. Donc, je vais essayer de vous inculquer ça. You have to be multi-task. So be careful, you keep an eye on everything. That's very important. Voilà. Pas besoin que l'huile soit fumante. Là, on commence tranquillement. Le but du jeu, c'est de l'avoir, pas croquant, mais un petit peu encore, qu'il tienne sous la dent. So for the roasted cauliflower, your oil doesn't need to be too hot. We don't want it to be fried. We just want it to be crunchy. Et donc, vous voyez, normalement, si j'ai bien travaillé, sur ma planche, il reste ce qu'on appelle les petites parures. So if you worked well, which I'm sure you did, this is what you say on your plank. Voilà. Donc, comme on m'a appris, mes chefs formateurs, rien ne se jette. Vous avez travaillé avec des très grands aussi. Ça, on n'en a pas parlé. Non, non, mais j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de chefs, des très grands chefs, des très grands nombres, entre autres, de la gastronomie française et de par le monde. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler pour un illustre chef qui nous a quittés il y a peu. Voilà, monsieur Joël Robuchon. Et qui était au Cial, il y a deux ans. Exactement, qui était le parrain. Tout à fait, qui était le parrain du Cial. Je me souviens, qui était très, très présent. Exactement. Et donc, vous voyez, là, je regarde de temps en temps. Je veux juste une petite couleur un peu caramélisée qui va rappeler le sarrasin, le sarrasin toaster un peu qu'on va mettre en finition, vous allez voir. Donc là, on peut baisser à deux. Vous voyez, là, ça manque encore un petit peu. Et là, ça boue ici, est-ce que ça va être trop fort ? Vous êtes merveilleux. Ah, on surveille quand même. Voilà, exactement. Donc vous voyez, là, moi, ça boue. Donc là, je baisse. Donc là, on va laisser cuire à deux, trois. J'espère que pour le moment, la gym vous plaît, en tout cas. Voilà, parce qu'on en a parlé de gym tonique. Donc, on continue. Donc là, vous voyez, j'ai un oeil sur mes cuissons. Et donc là, soit vous prenez la microplane que je vous ai donnée. Voilà. Et puis, on va venir simplement râper comme ceci le chou-fleur. And we're going to grate the cauliflower. Voilà. Make your cauliflower grate again. Donc, on veut du chou-fleur blanc. Donc, attention les doigts, bien sûr. I'll be careful with your fingers, of course. Don't go cut yourself. Je rigole, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Oui, 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 ça arrive. Ça nous est tous arrivés de toute façon. Bien sûr. Même moi, si ça se trouve, en vous parlant, ça va m'arriver. Non, non, peut-être pas quand même. Je suis surveille, chef. Merci. Donc, voilà. C'est joli, on dirait de la semoule. Exactement, moi, j'appelle ça un taboulet de chou-fleur. It looks like taboulet. It's very beautiful. Voilà, donc, vous avez vu, on part de la Bretagne, on fait un taboulet un peu, qui appelle un peu la cuisine nord-africaine. Oui, oui. Africaine. On va revenir sur le sarrasin et on va partir sur du tonka, la fève de tonka. Eh bien, on fait le tour du monde. Voilà. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai ça, en fait. Ah, oui, ben voilà. Mais en fait, les Bretons, c'est des voyageurs. C'est normal, ça. Exactement. Normal. Exactement. Jusque-là, tout va bien. Je vous ai dit, moi, quand je dis Cors-Saint-Maloin, je dis ça en rigolant, mais j'ai été formé dans, pour moi, la plus prestigieuse des écoles bretonnes, à Dinard. Eh oui, bien sûr. Donc, Dinard-Saint-Maloin, on est à côté, il n'y a plus qu'à prendre le bateau. Voilà. Et là, le monde est à nous. Et le monde est à nous, voilà. On peut voyager. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de travailler aussi bien en Brésil, en Asie, dans l'océan indien, en Australie, enfin voilà. Et donc, justement, vous voyez, le clin d'œil est vite fait, parce que je vous ai parlé de Brésil, et donc on va utiliser la fève de Tonka, qui vient d'un arbre qui s'appelle le tec. Ah, je n'avais jamais fait le lien entre les meubles et la fève. Eh, voilà. C'est vrai, hein ? Peut-être que vous devriez essayer de cuisiner vous-même, maintenant, ça pourrait être sympa. Donc, la fève de Tonka, qu'on voit ici. We're going to use our Tonka beans, which comes from Brazil. Donc, moi, je vais le préparer sous forme de siphon, parce qu'un siphon, voilà, donc, un siphon, ça se prépare pour une quantité importante quand même, parce que si on mettait un siphon pour tout le monde, ça ferait du gaspillage, et on nous apprend à ne pas gaspiller. Regardez les choux-fleurs. Look at your cauliflower, it's brown. Voilà. That's how it should be. Voilà, je les veux comme ça. That's how he wants it. Attention, après, je donne une note à tout le monde, donc, euh, non, non, je rigole. Is everyone okay ? Is everyone following ? Tout le monde suit ? On est bon ? Because Chef Romain goes fast, you know ? Yes. And you have to be multitasked, thanks to our helpers, eh ? Exactly. C'est ça. Who needs help ? If you need help, you raise your hand. Ceux qui ont besoin d'aide, vous levez la main. Bon, bah, alors, tout va bien ? Ah, ok, ok, ok. He's a speedy, Gonzales. Donc là, vous avez normalement du beurre. On va juste mettre du... Du beurre. Du beurre. Eh, eh, la Bretagne. Du beurre. Du beurre, du beurre. Le beurre. Then you take your butter. Voilà, on prend un petit morceau et on va venir... Ah oui, alors, ça c'est un petit morceau pour un breton, un petit morceau de beurre, c'est ça ? Oui, d'accord. Non, c'est parce que je suis chef, mais aujourd'hui je suis un peu fatigué. Ah, bah voilà. Alors je vais prendre un morceau qu'on m'a déjà pré-découpé, voyez ? So you take a piece of butter. Voilà. And I'm making fun because people from this region, they just love butter. Donc on va juste venir, voyez ? Le chou-fleur. On va attendre que le beurre soit un peu moussant, mousseux. Et on va juste venir nourrir, nourrir le légume. And then you're going to feed your cauliflower with your foamy, beautiful butter. Exactement. Et puis voilà, on va juste vérifier. Donc moi, je le fais au doigt. Après, pour vous, juste plantez un petit couteau dedans. So make sure it has the right texture. Voilà, tout simplement. Voilà, magnifique. On va laisser ce qu'on appelle, nous, un peu tirer, comme pour la viande, c'est-à-dire cure tranquillement. Là pour moi. Voilà. Bien sûr, en cuisine, la première chose, avant de faire beau, il faut faire bon. Donc on assaisonne toujours. Ça, c'est un peu le problème de nos jeunes cuisiniers. So make sure that before it's beautiful, it's good. So first you season, and then we talk about something else. Parce qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, on m'a fait une blague. Il ne faut pas oublier. Oui, les deux sont pareils. Il n'y en a qu'une étiquette. Voilà, c'est ça. Qu'avant tout, on est là pour se substanter. Donc bien sûr, les yeux. Mais pas oublier de faire bon avant de faire beau. Quand on a forcément les bases et qu'on a un palais aiguisé, parce qu'avant tout, les mains sont importantes, mais la plus grande force d'un chef et d'un cuisinier, c'est son palais. So your hands are important, but the most important part of your body is actually your mouth. Not yet. Tonka beans, not yet. What's your question? Your question is where they're coming from, right? OK, later on. We'll tell you. Ils veulent savoir d'où viennent les feuves tonka. Ah, feuves tonka. Là, ça vient du Brésil, comme je l'ai dit. Oui, mais à mon avis, ils veulent le nom du fournisseur. Moi, je les ai vus. Ah oui, je les ai vus. On le fera en off derrière. We'll tell you. We're going to grab the information. Maintenant, on trouve la feuve tonka assez facilement dans toutes les belles épiceries. Ils sont colombiens. Ah, OK. Oui, parce qu'à mon avis, ils veulent... Oui, mais je sais pourquoi il me dit ça, parce qu'ils essayent de me titiller, parce que normalement, on la trouve, la feuve tonka, sur toute, on va dire, une bonne partie de l'Amérique du Sud, dont la Guyane, Venezuela, ces parties-là. Voilà. À partir du moment où on trouve l'arbre, donc le tec, comme je vous ai dit, qui est un arbre millénaire, très, très haut, plus de 30 mètres de haut. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saveur un peu suave, voilà, qui s'apparente un peu au cacao, à la fève de cacao. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, chef ? Alors là, je suis en train de... Je suis en train, parce que moi, j'avais les petites parures. Vous, après, vous avez pris carrément une sommité, c'est plus facile. Mais plutôt que de le faire à la microplane, moi, je le hache pour faire un peu le même taboulé. D'accord. Voilà. Mais bon, normalement, à la microplane, c'est aussi escarce. Vous n'arrêtez jamais, en fait, chef. Non, vous avez vu. Vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Exactement. C'est ce qu'on m'a toujours appris. Même pendant le service, dans mon restaurant, en général, je suis toujours en train de travailler. I'm making fun at Chef Romain, because I'm saying you're always, you're constantly doing something. You never stop. Do you ever stop ? And he says, no, 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 no. That's how I've been taught. Keep on doing something. Even when you're talking to someone, you're always doing something in the course of doing something. Vous avez vu, c'est ma première fois au ciel, mais je sais à peu près bien où il est le stress. Carrément, super. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, bien sûr, on jette un coup d'œil toujours sur le chou-fleur. Donc là, quand on a son petit taboulé, ça c'est, voilà. Donc moi, j'ai fait. On va rajouter un produit que j'aime particulièrement, qui est très fin, qui représente notre Belle-Bretagne au même niveau que pour moi que la langoustine. Ah oui. On va ajouter du tourteau. Ah, c'est bon ça. We're going to add a special crab from Brittany. That's a very beautiful ingredient that Chef Romain loves. Absolute. C'est assez intéressant parce qu'on a plein de mots en français. On a des tourteaux, des araignées, des machins. En anglais, tout ça, c'est crabs. Oui, oui, voilà. Écoutez, nous, c'est vrai qu'on est un peu compliqués. En France, on aime un peu compliquer les choses. En même temps, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, exactement. Parce qu'on peut avoir le crabe vert, on peut avoir les trilles, on peut avoir le king crab, bien sûr. Le crabe des neiges, exactement. L'araignée, comme vous dites, voilà. Le tourteau. Alors, pourquoi on a choisi le tourteau et pas l'araignée ou pas autre chose ? On aurait pu choisir l'araignée aussi bien. D'accord, on peut faire avec les deux. Voilà. Après, c'est quand même les gens, en général, surtout moi qui travaille maintenant à Paris depuis quelques années, connaissent plus facilement le tourteau que l'araignée. D'accord. Moi, l'araignée, j'aime plutôt l'additionner d'épices un peu plus piquantes. D'accord. Voilà. Et là, je trouve que le tourteau, je m'arrive très, très bien avec la suavité du côté suave. Je ne sais même pas si c'est exactement la suavité. Donc, on va faire cette réciproque avec le tourteau, qui est un type spécial de crabe. Mais en fait, si vous voulez utiliser d'autres variétés de crabe, ce que vous avez à votre place, c'est aussi possible. C'est toujours possible. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre tourteau. Vous prenez votre tourteau. Vous prenez votre tourteau. Bon, déjà, montrez-moi un peu votre taboulé. Ok, vous prenez votre taboulé. Montrez-moi la couleur maintenant, si vous arrivez, c'est en mettre de l'huile partout, du chou-fleur. Show the color, yes, of the cauliflower, the roasted cauliflower. C'est bon, ça ? C'est super, ah, c'est bien. Vous avez mis poivre et sel. Salt and pepper on the roasted cauliflower, don't forget. Ah, on vous en prête. On vous en prête, voilà. Les chercher le poivre, ici. Girls, are you okay ? Cauliflower, good. Taboulé, good. Bon, la Bretagne derrière, montrez-nous votre taboulé. Attention, normalement, la Bretagne, ça vous gagne, on va voir. Normalement, vous êtes les meilleurs. Allez, et montrez votre chou-fleur. Pas mal, ok. Donc là, on va venir ajouter le crabe. C'est beau, ça sent bon. C'est merveilleux. Dès le matin, moi ça va. Là, on a été des gens sympas. Ouais. On ne vous l'a pas amené vivant ou à décortiquer. Ah, mais c'est bien aussi, c'est rigolo. Mais à la maison, bien sûr, ça c'est plaisir. Ouais, évidemment. Vous savez, je voyage beaucoup, mais je reviens en valeur simple. Les repas de fête chez moi, c'est un beau plateau de fruits de mer. Ouais. Ma soeur aime dévorer les huites. Une bonne maillot. Ouais, une bonne maillot, bien sûr. Voilà, une bonne maillot, des belles angousines. Une belle araignée, parce que pour moi, l'araignée, c'est un peu plus fin que le tourteau. On est d'accord. D'où ma question. Voilà, on est tout à fait d'accord. Tout à fait. Mais, et voilà. Vous voyez, vous mettez mon bon. Moi, je cuisine pour moi-même et pour vous. Et pour Claude. Très bien, ça marche. Super. Donc, faites attention, il y a un petit peu d'eau de cuisson. Vous ne mettez pas l'eau. Be careful, don't put the water. That's with the crab. You leave it aside. Voilà. Et on défait les morceaux trop bons, c'est ça ? Voilà, vous pouvez défaire avec la cuillère. Il faut garder un petit peu de mâche quand même. Même si j'ai taillé le chou-fleur en taboulé. Il faut quand même avoir... On ne veut pas faire une rillette, parce que sinon, on prendrait autre chose que... So, make sure it doesn't go like a pâté. OK, you want to keep chunks, but not too big. Voilà. Ensuite, on va ajouter un produit que j'affectionne. And then, we're going to add something I really love. Le citron caviar. Ah, c'est bon ça. Ou finger lime. Yeah, finger lime. We call it citron caviar, caviar kind of lemon. Apparemment, on n'a plus le droit de dire ça, chef. Oui, oui, c'est... Il faut dire citron perlé. Citron perlé, oui. En même temps, moi, ça me fait sourire. Parce que le mot caviar, pour vous, chef, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, oui, oui. Exactement, je travaille dans une de ses maisons. Et puis, c'est vrai qu'on... Bon, je pense que c'est le côté un peu chauvin. Ah, c'est bien. Voilà. I'm making fun with this, because Chef Romain is working right now in what we call la maison du caviar, the house of caviar here in Paris. Exactement. So that's a, you know, that's a little reminder of this in the recipe. Voilà. Donc, un petit peu de citron caviar. Si vous connaissez... Donc, de... De perles de citron. De perles de citron, voilà, exactement. Pas beaucoup, parce que c'est à côté. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à en mettre un petit peu sur le bout de votre doigt. J'espère que vous n'avez pas utilisé toute votre huile d'olive. On va juste mettre un petit trait. And then, we're going to put just a little bit of olive oil. Just a little bit. Comme ça. Parce que vous allez voir, je vais faire un donk, le siphon tonquin, on y revient. Et en fait, je vais venir moi-même vous assaisonner le crabe. So, Chef Romain, it will season your crab later on himself. Je sais. Oh my God. Je suis trop sympathique. Trop sympa. Trop sympa. Vous avez un citron... Un citron vert. Voilà. You take your lime. Vous venez un petit peu zester dessus également. And you take just the peel of your lime. Just un petit peu comme ça. Vous voyez ? C'est beau ça. Voilà. La petite couleur, la petite fraîcheur. Exactement. Magnifique. Donc, comme ceci. On n'oublie pas de jeter un petit coup d'œil sur son chou-fleur. Donc, on plante le couteau dedans. Don't forget to keep an eye on your boiling cauliflower. Put your knife in. Bon, le mien va être cuit, donc à mon avis, le vaut doit être... Make sure the texture is good. Mine is pretty cooked, so probably yours is as well. Voilà. Donc là, on va faire... On va le laisser un petit peu tirer. Vous éteignez votre plaque s'il est quasiment bon. You turn off the heat and you leave it there. Voilà. Ça sent bon. Ça sent... C'est sympathique, non ? Là, on va récupérer. Est-ce que votre chou-fleur est cuit ? Est-ce que vous avez mis tout le lait de coco, là ? Non, je devais en avoir plus, alors. Montrez-moi aussi, ici, s'il vous plaît. Montrez-moi aussi ici, s'il vous plaît. Donc, là, on va aller pour le fameux garganelli. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, je fais une cuisine moderne, cuisine de saison, bien sûr. Donc, on va prendre... En fait, un garganelli, normalement, c'est avec une pâte à pâte. Mais moi, je vais le faire. Normalement, un garganelli, vous le faites avec une pâte à machine. Voilà. Donc, normalement, là, vous allez prendre votre crème liquide. You take your cream. Une casserole. You take a pan. Alors, la mienne est là. Oui, il y en a une douceur, c'est bien. Normalement, vous êtes équipé. Voilà. On va mettre 20 centilitres, soit 200 grammes. Normalement, je vérifie toujours. Les jeunes qui m'aident et qui me secondent très bien aujourd'hui sont excellents, mais je préfère quand même... Normalement, sur les tables, ça a été pesé, vérifié les quantités. Voilà. Je vérifie juste la mienne. You power your cream, liquid cream, in the bag. Donc, normalement, 200 grammes. The recipe is for 200 grammes of cream. Normally, it has been measured for you. Voilà. Put it all. Just put it all. Donc, la crème est dans la casserole. Je vais la ranger. Ensuite, on va prendre... C'est là où... C'est là où vous allez comprendre. Je vous ai dit, en cuisine, rien ne se jette ou se transforme. Donc, du coup, je vais utiliser un peu du jus de cuisson. Ah, ben oui, évidemment. Du chou-fleur. Now, we're going to use some of the juice of the cauliflower, of the cocoa juice, actually. Voilà. Donc là, sans éclabousser la voisine ou le voisin, on va venir y mettre... Non, vous inquiétez. Ah, Claude. Juste 100 grammes. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Bon, maintenant, on a émis la pression, donc... 100 grammes of coconut milk, without spreading it everywhere, if you can. Voilà. Moi, j'aime bien rebondir sur les recettes. Si, à la maison, vous adorez le chou-fleur, par exemple, on peut faire la même recette. C'est-à-dire qu'on fait une petite soupe de chou-fleur. Et après, vous allez ajouter ce que je vais faire après, c'est-à-dire le siphon Tonka. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Voilà. Il faut juste avoir un siphon à la maison. You just need a siphon, obviously. Donc, bien sûr, maintenant, c'est assez... C'est assez... Comment dire ? C'est tombé... Voilà, exactement, merci. C'est assez courant. Il faut juste faire attention, j'insiste là-dessus, pas acheter n'importe quoi. You have to be careful about one thing, don't buy low quality. Voilà. Les siphons, on a vu, c'est... For nothing. De toute façon, pour rien. Il ne faut jamais acheter le premier prix pour rien. Non, 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 ça ne sert à rien. Surtout avec des choses comme ça, on utilise quand même du gaz. C'est quand même quelque chose qui a malheureusement tué des personnes, il y a peu. Ouais, ouais. Donc, don't fool around with it. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, là, je vais prendre un petit peu de poudre de... D'escampette. Voilà, voilà, on va dire comme ça. De fumée de crustacé. Bien sûr... Oh, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon, mais bien sûr, si j'avais toute la journée pour vous apprendre à cuisiner, j'aurais moi-même fait mon fumée de crustacé avec les carcasses de tourteau. Oh, so that's very interesting because this is seafood broth dehydrated. OK? Voilà. So, of course, you can take the whole day, take your crab, make it yourself. Voilà. Please do it at home. But for today, for this morning, we'll just move on and we use this special powder, magical powder. Les gens qui aiment la cuisine savent que la cuisine, ça prend du temps. Of course, cooking takes time. Donc, aujourd'hui, forcément, le but du jeu, c'est de vous apprendre la recette le plus simplement et le plus facilement possible, enfin, et le plus rapidement, surtout. So, we want to be efficient on today, so we go fast, but if you do it again at home, and we hope you do, you take your time, you make your seafood broth, you make everything. Voilà. Donc là, pas besoin de mettre, vous mettez juste un petit, voilà, on va dire une petite, une petite, une bonne pincée, juste pour parfumer légèrement. You put a pinch. Juste une petite pincée comme ça. One pinch of this magical powder. Un petit peu de sel, bien sûr. Un petit peu de sel. Petite pincée également. Voilà. Et ça, on va le porter à ébullition avec quelque chose qu'on appelle l'agar-agar. And we're going to boil it with something very special, which is called agar-agar. Voilà. Alors, c'est intéressant, parce que ça vient de la mer, ça aussi. Exactement, voilà. It comes from the sea as well. Voilà. Moi, j'ai une cuisine naturelle, je fais tout maison. Bon, aujourd'hui, j'ai utilisé ça, mais après, maintenant, on fait des produits très, très bien également. Tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas dénigrer. On en trompe plein sur le salon, d'ailleurs. Exactement, voilà. Voilà, je vous invite à aller les découvrir par la suite. Donc l'agar-agar, c'est à base d'algues. Et on va juste lui ajouter la gélatine. Parce que ça a une raison toute simple. C'est que sinon, mon garganelli sera trop cassant. Ah, we're going to do a little trick here and add some jelly, a sheet of jelly, because otherwise, the garganelli will break up. This is not what we're looking for. Donc l'agar-agar, normalement, on l'utilise, donc on le met toujours à froid. Donc là, vous allez le mettre tout de suite dans la préparation. So your agar-agar, you always use it when it's cold. You put it all. On le met tout. Normalement, on doit avoir 3 grammes. Vérifiez quand même, parce que moi, je me suis peut-être fait avoir... Normalement, il y a 3 grammes. Voilà. Normally, you're good, you put everything in. Voilà. Normalement, si les pesées ont été bien faites, il doit y avoir 3 grammes. On mélange bien. Voilà, comme ceci. Tac, tac. Normalement, la poudre, elle est complètement dissoute. And actually, agar-agar is coming from seaweeds. That's very interesting. Voilà. Est-ce que vous avez mis l'agar-agar ? Oui. OK. Vous avez les feuilles de gélatine comme ceci. This is jelly. Des choses à carreaux. You do. Oh, si, normalement, vous devez avoir ça. Oui, oui, oui. Cherchez bien. Vous n'en avez pas ? Non, je n'en ai pas. Ah, ben voilà, elle est merveilleuse. Alors voilà, c'est le moment. Vous voyez, j'ai une bonne brigade aujourd'hui. Ah, elles sont formidables. Exactement, exactement. Elles sont formidables, les cols fermiers. Donc, normalement, la feuille de gélatine, ça se présente comme ceci. Donc, moi, elle n'a pas été trempée. Mais on est obligé de la mettre à tremper pour la faire ramollir, pour que son pouvoir gélifiant agisse. So, we have to soak it before, which has been done for you, you lucky guys. Et toujours, toujours, toujours dans de l'eau glacée. And always, always very cold water. On peut même mettre des glaçons d'eau. You can also put an ice cube in it to make sure it's very, very cold. Là, on va venir porter à ébullition. Then we bring it to a boil. Notre petite crème. Ça et ça. Vous voyez, hein. Et ça et ensuite ça. Heureusement que vous êtes là. Droite, gauche et gauche. Ouais, et tac. Bon, là, on va... Vu que je fais pareil en même temps, je vais le mettre à 3, 4. Voilà, mettez à 4. On point une cuillère. On point une cuillère. Et on goûte. You take a spoon and you taste it. Parce que, vous voyez, moi, je parle, je parle, mais je n'ai pas le temps de goûter. Alors, si je vous ai fait la morale tout à l'heure, si je vous ai fait la morale et que je n'assaisonne pas comme il faut, je vais me faire taper sur les doigts. What are we checking right now in tasting? Is we checking the seasoning. Voilà. A little more salt. Et je rajoute juste une petite pensée de fumée. A pinch of fumée, of seafood broth. Voilà, exactement. Donc là, vous n'allez pas me croire, mais votre pâte à garganelli est en train de se faire. So believe it or not, this is your pasta that's cooking for the garganelli. It's a bit crazy, but it's fine. Heureusement, je n'ai pas d'italien pendant le cours, parce que sinon, ils vont me dire, ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Et donc, quand ça va bouillir, on va enlever la casserole. Il faut vraiment qu'il y ait une belle ébullition. On va enlever la casserole et on va venir mettre la feuille de gélatine. D'accord. Quand elle bouillit, on va prendre la panneau de l'huile et mettre la gélatine dans la gélatine. Pourquoi ? Parce que la gélatine ne se fait jamais bouillir. Pourquoi ? Parce que vous n'allez jamais bouillir votre gélatine. Voilà. N'allez jamais le faire. Exactement. Ne t'en prie pas. Une autre raison d'utiliser l'agar-agar. Bon, l'agar, on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu mettre plus de feuilles de gélatine. Normalement, c'est à peu près 6 feuilles au litre. et finir avec juste 1 gramme 50. Parce qu'on pourrait l'avoir fait l'autre côté. On peut mettre le gélatine au premier et puis... L'agar-agar, un autre de ses pouvoirs, c'est qu'on peut garder à... On peut le chauffer légèrement. C'est-à-dire qu'on peut mettre une préparation chaude après dans le garganelli. Ce qui est intéressant avec l'agar-agar, c'est qu'on peut le réunir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec le gélatine. C'est pourquoi on utilise les deux. Exactement. Bon, là... Voilà, et donc là, j'enlève. Et donc, vous avez votre fameuse feuille de gélatine qui ressemble maintenant à tout sauf ce que je vous ai montré. Vous voyez ? La différence. Donc, il faut bien la presser. Bien la presser pour enlever l'excédent d'eau. Voilà. Et donc là, on vient la mettre dedans. Voilà, et on mixe. Enfin, on mélange. Voilà, on mélange bien. Ça sent bon. Voilà. C'est fumé de poisson, ça. Exactement. Et donc, vous voyez, blanc comme le chou-fleur, on est raccord. Là, normalement... On vous a fait un joli paquet cadeau. On vous a fait un joli paquet cadeau. Voilà. Et donc, on va venir le verser délicatement dessus. Pareil, on évite d'arroser la voisine. Donc, vous allez essayer de le mettre partout, juste que le film soit bien tiré. Alors là, je ne peux pas trop le pencher. Voilà. Donc, à la maison, vous faites ça avec la plaque du four ou avec un plateau. C'est aussi facile. Voilà. Donc, ça commence déjà à prendre. C'est rapide. Et là, on va venir le mettre au frigidaire. So, you're being very careful. Make sure there's no hole. De s'assurer qu'il n'y ait pas de trou au milieu, si possible. Parce que c'est vraiment une patte qu'on veut faire. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Normalement, ça va s'égaliser tout seul. And then, we're going to put it in the fridge. Yep, là. There you go. Super. Alors, vous voyez, ça fait ça. Comme ça. Je vais juste éviter de faire des bêtises. Ah, vous voyez. C'est pas grave. Merci. Donc, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave. C'est le plateau aussi. Donc, normalement, on fait ça avec quelque chose de plus solide. Non, mais c'est toujours la photo au plateau. Voilà. Ce n'est jamais la faute du chef, forcément. Tout va bien. Ok, très bien. Allez. Bon. On est reparti, comme en 14, comme on dit. Donc, voilà. Faites attention, parce que du coup, la chaleur avec le plateau a tendance à un peu se recroqueviller. Merci beaucoup, Claude. Vous êtes merveilleuse. Be careful, because since it's plastic and it's hot, it can be very tricky. Voilà. Prenez votre temps et maintenant, juste écoutez-moi. Take your time. Prenez votre temps pour reporter bien le plateau, parce que vous avez vu, j'ai fait des bêtises. Moi-même. Donc là, je vais vous apprendre à faire le siphon Tonka. Donc. Once you're done with that, we're gonna go for the Tonka. Donc, voilà. Sinon, je vous incite. Oui, voilà. Ok. Montrez-moi. Voilà. Au frais. Super. Super. Vous avez moins fait de bêtises que moi. Ok. Montrez-moi. Super. Oui. À mon avis, la guerre à guerre a été pesée bizarrement. J'en aurais, normalement, où on prendra avec les voisins. Donc, il faut avoir les fèves Tonka. Donc, ceux-ci, moi, je les ai torréfiées. Je les ai torréfiées. Au four, pendant 5 minutes. À 160, 180. Voilà. Là, je vais faire une huile avec ça. Ou aller plutôt au frigo là-dedans. Là, je vais les mixer avec l'huile de pépins de raisin. Donc, on va le mélanger avec des fruits, des fruits, des huiles. Ce qui est très neutre. C'est pourquoi on a choisi. On en met beaucoup, là, chef. Oui, c'est pour faire une huile. Parce que le problème, c'est que le robot, sinon, ne va pas mixer comme il faut. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de tout ça à la maison. Si vous avez un petit robot ou un Thermomix, Thermomix, c'est la vie. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, je n'ai rien dit. Vous avez oublié. Ok, super. Alors, ça, ça va de l'autre côté. Ça, ça va comme ça. Check. Voilà. Et... Ouais. Heureusement que vous êtes là. Merveille. Voilà. Donc, là, normalement, ça ne va pas partir. Non. On va éviter. Et donc, là, juste... Eh bien, voilà. Alors... Je ne suis pas aussi... Cyril, vous allez venir nous aider, peut-être. Non, non, il est branché. Il était branché. Il est allumé. Il faut juste choisir la vitesse. Voilà. Mettez-le pour que ça mixe bien. Du très beau matériel de notre partenaire. Exactement. De notre partenaire Eurochef. Voilà, Eurochef. Oui, excusez-moi. Vous avez vu les habitudes. La vie dure, comme on dit. Voilà, super. Voilà. Donc, en fait, les noix de tonka torréfiées, elles sont en train d'infiltrer l'huile. C'est ça. C'est ça. On les mixe pour que l'huile prenne le goût de la tonka. Parfait. Après, on va la passer au chinois. Et puis, on va la filtrer. Au chinois, étamine, bien sûr, pour qu'on n'ait pas de... Au chinois, italien. Étamine. Ah oui, je me suis complètement perdue. Oui, oui, mais tout à l'heure, je me suis dit, où est-ce qu'il nous amène ? Je sais qu'on fait une recette italienne, plus ou moins. Oui, oui, je suis complètement perdue. Voilà. Super. Donc, normalement, on est bien. Parfait. En plus, on a la température qui est marquée. C'est merveilleux. Voilà, magnifique. On évite de faire des bêtises, quand on débarrasse. Voilà. On enlève ceci. Super. Et là, on va passer, comme je vous ai dit, au chinois. Voilà. Au chinois, étamine. Étamine, voilà. La maille est plus fine. Oui. Pendant que vous étiez en train de nous rejoindre, vous disiez, qu'est-ce qu'on a hâte d'être avec le chef Romain Cordrock, bien sûr, n'est-ce pas ? J'ai fait un beurre noisette. Donc, un beurre noisette, c'est quelque chose de simple. On le laisse tranquillement sur le feu, jusqu'à ce qu'il prenne cette couleur et cette odeur de noisette. Vous le laisse dans l'oven jusqu'à ce qu'il prend de la couleur de l'hazelnut et de la couleur de l'hazelnut. C'est pourquoi, en français, on le appelle pas de l'hazelnut, mais de l'hazelnut. Voilà, tout simplement. Et donc là, on a cette huile qui a complètement, je vais vous montrer, changé de couleur. Donc, l'huile est très différente en termes de couleur. Vous voyez ? Donc, elle a vraiment changé. Elle a pris la couleur marron de la teca. La couleur de la fève, oui. Voilà, de la fève. Et donc, là, pour faire un siphon, c'est tout ça, vous allez voir. Il faut juste un verre d'oseur comme ceci. Des oeufs. Donc, en général, pour 250 grammes, il faut deux oeufs entiers et deux jaunes. Pour 250 grammes, vous avez besoin d'un oeufs et d'un yau. Voilà. Hop. Bon, bien sûr, des oeufs frais, ça paraît évident. Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je n'ai pas encore essayé... Avec des oeufs de centan ? Oui, ça pourrait être pas mal. Ah, qui sait ? Je fais pas mal de choses un peu délurées aussi. Oui, je commence à comprendre. C'est bien, c'est super. C'est bien, il faut... Alors, comme je vous l'ai dit... Et même avec les oeufs de poisson, donc, c'est bien. Exactement. Donc, j'ai été formé par certains des chefs les plus classiques. On en a cité un de mes illustres. Eh ouais. Mais, quand on a les bases en cuisine, parce que tout part des bases, on essaye après de se faire sa propre identité culinaire. Bien sûr. Sa propre signature. Exactement. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas la même monde sur le bras pour rien. C'est-à-dire que ça retrace l'homme et le cuisinier que je suis. Et qui m'ont bien sûr été aussi appris par mes chefs qui m'ont formé, qui m'ont appris à révéler l'homme et le cuisinier que je suis. Donc là, on mixe simplement. Et en fait, on va faire une mayonnaise, parce qu'on croit que la mayonnaise... La mayonnaise, on croit qu'on peut faire... Alors, ça, c'est un peu pour les fainéants, j'avoue. Quoi, donc, le mixeur ? Je vais vous apprendre la mayonnaise pour les fainéants. OK. Oh, good. I'm going to teach you how to make a mayonnaise, but mayonnaise for lazy people. Cool. Ouais. Cool. Donc, les oeufs, et donc l'huile, et surtout un bon mix. Enfin, un mixeur pour vous. Oil and a mixer. Et donc, voilà, tout simplement, on va venir incorporer l'huile. And there you go. Et l'huile va venir saturer l'oeuf, comme pour une mayonnaise. And then, you build up your mayonnaise. Alors, c'est marrant, parce que l'huile de pépin raisin n'est pas la première à laquelle on pense pour faire de mayonnaise. Pourtant, c'est une huile pour les cuisiniers, entre guillemets les cuisiniers modernes ou même les autres. C'est une huile magique parce que c'est la seule huile qui ne congèle pas. Alors, ça, c'est important. Je vais le dire. It's very funny because grape seed oil is not the first oil which we would think of for making a mayonnaise. But Chef Romain says it's very interesting because it's the only oil that doesn't go frozen. C'est ça. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que comme je dis je fais une cuisine moderne, ça permet de faire les petites perles, vous voyez, comme on dit en cuisine moléculaire. Oh, so if you want to go wild and go molecular, you can do it with this kind of oil if you want to make a mayonnaise. Ça valait le coup de traduire. Pardon ? Ça valait le coup de traduire. Ça valait le coup de traduire. Ah oui, oui. Vous voyez, ça va épaissir. Ça monte. Ça monte. It's building up. Alors là, la mayonnaise, on ne va pas aller au bout. Mais sinon, si vous à la maison voulez la faire, on continue encore à la monter. D'accord. Et voilà. Et ça va faire vraiment une vraie mayonnaise. Là, je vais la mettre en siphon. Donc je vais lui incorporer de l'air et elle va être légère. So we're going to put it in the siphon. Voilà, c'est ça. So if we're going to add some air, it's going to be much lighter. But of course, at home, if you want to make it thicker, it's up to you. Donc vous avez vu, c'était pas un chino-hétamine, on m'a fait une petite blague. C'est pas grave. Il faut s'adapter. On va avec ce qu'on a. C'est le propre de tout bon cuisinier. Tout à fait. Tout bon chef doit s'adapter à son environnement et doit normalement... Maintenant, on a été formaté en cuisine pour travailler n'importe où. C'est bien. Voilà. Hop, on a un petit peu de sel. On fera attention parce qu'avec mes bêtises ça glisse un peu. Voilà. Un petit peu de sel. Et voilà. Là, on va venir mettre un siphon. Hop. There we go. On enlève ça. Voilà. Bien sûr, à la maison. Si on ne veut pas être débordé, on fait la plonge en même temps qu'on travaille. Normally at home, take the habit of washing things as you work with your different things, your pans, your everything. Donc là, un siphon normal, vous voyez. So it's a normal, regular siphon. Hop. Voilà. Là, je vais venir le mettre dedans. Et en fait, notre recette, elle est... Maintenant, ça va être que le montage et le dressage. So now the recipe is almost done. We're just going to have to build up the plate. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, je vais venir vous mettre un petit peu de... On va l'appeler cette mayonnaise au tonka. What we're going to do now is Chef Romain is going to go towards you and put you some of this so-called tonka mayonnaise for everyone of you. Voilà. Et donc, on va passer... Regardez, Chef, ça a pris. Ben oui, c'est merveilleux. Ça marche, super. C'est pris, tout le monde ? Ouais. Donc là, vous avez normalement... J'ai donné à un de mes jeunes de ma brigade du jour un emporte-pièce carré. Alors, j'espère que vous m'avez pas fait de blague. Non, ne vous inquiétez pas. Ils sont hyper fiables. Oui, je sais. We're going to make some square pieces. Très sérieux. Moi, je les adore. Je suis venu très tôt ce matin et ils étaient violins. C'est rassurant pour l'avenir de la cuisine, moi, je trouve. Oui. C'est vrai, un conseil que je donne. Toujours goûter. Ça, c'est vraiment... Parce que moi, je forme énormément de jeunes d'écoles parisiennes et de Navarre. Et donc, vraiment goûter. Goûter, c'est la base de tout. C'est la base de... Je parlais de Joël Robuchon tout à l'heure. Sans ces chefs-là, on n'aurait rien aujourd'hui. Entre autres, un monsieur Paul Boccus qui nous a quittés aussi il y a peu. Et c'est des gens qui revendiquaient le goût. Et il ne faut pas oublier... On nous montre des émissions de télé... Aux émissions de télé, on nous montre des belles assiettes. Je n'ai rien con les émissions de télé, je vous rassure, je ne fais la pub pour personne. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire bon avant de faire beau. Et que surtout, ce qu'on voit à la télé, ça prend du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Donc là, j'ai juste gazé. Un petit siphon, c'est une cartouche et un grand siphon, c'est deux. Et Claude, j'ai dit des bêtises ? Vous ne me dites même pas. Je n'ai même pas mixé mon choufflair. Ah, mais c'est vrai, mais je me demandais. Alors, là, vous allez venir, vous allez mixer, vous avez normalement un mixeur plongeant. Normalement, vous avez un mixeur et vous allez mixer le chouffleur. Voilà. Et là, vous allez venir mixer le chouffleur avec le lait de coco. Est-ce qu'on laisse tout le lait de coco dedans ? On garde tout. D'après ce que j'ai vu, il ne reste pas grand-chose. Donc, on va peut-être en rajouter un peu. Juste pour avoir une crème, mais vraiment, il faut rajouter. Il faut rajouter un petit peu, d'accord. Donc, on va mixer le chouffleur. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je vais venir assaisonner votre tourteau. Je le teste d'abord, bien sûr. Voilà. Un siphon, ça se... Un siphon, fonfon. Voilà, les petites marionnettes. Voilà. C'est ça qu'on voulait ? Exactement. Donc là, je veux quand même... Super. La Feb Tonka est très présente. Magnifique. Voilà. Corses à Malouin, je vous rappelle. Bah oui, tout à fait. Le monde est à nous. Exactement. Et à ceux qui se lèvent tôt. Tout à fait. Mais ça tombe bien, on s'est levé tôt. Oui. Pour accueillir les gens qui nous ont fait l'honneur de se déplacer. Vous voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup. So we're going to season your crab with this and you don't need a lot. Un petit peu. You really don't need a lot. We're going to bring some more cocoa milk for those that need. On dit que les chefs sortent de leur cuisine, bah c'est ce que je vais faire. Et bien voilà. So we're going to go out the kitchen and go towards you with a tonka bean mayonnaise. Nice. Beautiful. Tout va bien? Alors oui, il faut goûter. Very good. You have to taste it. Absolutely. Je voudrais juste mettre un trait de citron pour cuire le poisson. Voilà. Donc là, on a fait une petite variante au crabe mais ça va être tout aussi bon. Super. Are you feeling good? Very good. You learn a lot of things with me? Yeah. Oh, nice. Taste it. Ah, mais je leur dis il faut goûter quand même. Il faut goûter. Parce que vous avez dit on a retenu, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut toujours goûter. Voilà, il faut toujours goûter. Donc là, on va bien mélanger et on va bien sûr goûter après avoir mélangé et réassaisonner au besoin. You mix. Ça va? Alors là, on va rajouter du lait de coco. Il faut que ça soit vraiment Il arrive, il arrive. texture un petit peu de soupe entre la soupe et la et la et la purée, pardon. So watch the texture it has to be between the soup and the purée. Et là, il n'y a personne. Et là. Ok, super. Ok. Magnifique. Donc quand vous avez rajouté moi, je vais le faire aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc moi, je vais juste mélanger ceci. Je vais laver ou je vais demander à quelqu'un de me mixer mon chou-fleur. Et puis... Est-ce que l'un des chatons voudrait venir mixer le chou-fleur, s'il vous plaît? Voilà. Merci Cyril. Je les appelle les chatons. Parce que c'est mignon des chatons. Exactement. Je vais vous raconter quelque chose de marrant. Ne faites pas de recette à base de chatons. Ah non. D'accord. Si vous saviez, ma mère a 9 chats et ma soeur 10 chats. Non ! On est la famille chat. Ah ben voilà. On a vraiment ce côté tonka superbe. Oui. C'est très très présent. Il faut dire qu'on en a mis beaucoup. On en a mis une dizaine quand même. J'en ai mis à peu près 8 pour... 250-300 grammes d'huile. As for the tonka beans we've put 8 nuts for... Voilà. 350 grammes d'huile? 300 grammes d'huile. For 300 grammes of oil. Voilà. So that's a lot actually. Est-ce que du coup on a retrouvé le détenteur de l'emporte-pièce? Alors ça c'est le mien mais vous en avez donné un autre. Ah, il y en a eu là. Voilà. Donc ça vous allez le passer. Je vais vous montrer. Et vous allez faire... Hop, je ressors. So now we're gonna cut it into square pieces. Alors, où sont les ravioles? Elles sont là. Voilà. Alors là, oui. Oui, vous allez un peu rater. Bon, c'est pas grave. Je vous aime bien quand même. Mais on va partager avec les autres. Ne vous inquiétez pas. On va venir comme ça. Hop, comme ça. En porte-piécé, vous voyez? C'est tout joli. On dirait vraiment de la pasta, quoi. De la lasagne. Eh, vous voyez. It looks like lasagna. Voilà. Hop. Donc là, deux par personne. Et après, vous n'avez qu'à en faire deux. Comme ça, vous aurez... Comme si vous les avez fait. Et après, vous allez passer aux voisins qui n'ont pas eu... N'importe de pièce. On va récupérer votre pâte, en fait. Voilà. Très bien. So we're gonna share. Et voilà. We're gonna share. Don't worry. Ensuite, vous allez prendre une plaque ou une petite assiette comme ceci. Vous allez... J'ai pas la bonne, moi. Vous allez prendre, hop, la pâte. Alors, la pâte avec un petit couteau ou alors... Eh, ça, c'est merveilleux. Comme ceci. Pour elle, surtout. Et vous allez prendre délicatement. Je dis bien délicatement. Voilà. Vous allez prendre une petite assiette. Vous allez poser comme ceci. Vous allez mettre un peu tourteau là. Un peu tourteau et vous allez la tourner comme ça. Alors, c'est vraiment délicat. Alors, montrez-nous, chef. Oui, ben voilà. Non, faites-le, faites-le. Vous voyez, je suis un chef interactif. Je viens même... Alors. Exactement. Je vais pas tout faire. Alors, hop, on prend ça, comme ceci. Petite cuillère, bien sûr. Et on va venir... Donnez-moi votre tourteau, s'il vous plaît. You take your pasta. Vous avez goûté. Avez-vous goûté le tourteau? Bon, d'accord. Alors, vous allez prendre... Alors, il y a beaucoup de tourteau là, bien sûr. You take one spoon full of crab. Put it in the middle, just like for a ravioli. But we're going to fold it differently. Et vous allez venir tourner comme ceci. Then you turn it around. Bon, là, on va en mettre un peu moins que ce que j'ai fait. Pour éviter que ça se casse en tout. C'est pour ça. Généreux, on en mettra peut-être un peu en dessous. Voilà. Ou alors, ce qu'on va faire, vous voyez, on va faire différemment. Vous avez votre purée de choux-fleur. We're going to do it differently. Take your cauliflower. Est-ce qu'on pourra redonner une assiette à ces demoiselles, s'il vous plaît? On a besoin d'une assiette. Voilà. Parce que ça va être plus simple. Normalement, en cuisine, on dit, il y a toujours... Je leur fais la guerre, moi, à mes petits gars, en cuisine, à mes chatons. Parce que moi aussi, je les appelle mes petits chats, moi. C'est pas vrai. Si, si. Et bien, voilà. Et donc, attention, donc, moderne sur les techniques et moderne sur le dressage. Donc, le but du jeu, c'est... Modern in the technique and modern in the gesture, modern in everything. So, this is contemporary art. Voilà, là, jusqu'à présent, c'est de l'art contemporain. Exactement. Alors, vous avez vu, hein, j'y vais pas comme un bam bam, je suis pas Picasso. Mais, voilà, donc, du coup, on va remettre un petit peu là, comme ceci. And then, you put some crab. Voilà, hop. Bon. Clac. Alors, je suis perdu parce que, normalement, vous savez, moi, j'ai le matériel de base. J'ai ça et j'ai ma petite spatule là-bas. Je vais vous la chercher, chef. Alors, vous êtes merveilleuse, Claude. Donc, là, on reprend. Donc, là, vous allez me faire ça avec deux pattes. Ok, hop. Et on va venir poser juste comme ça dessus. Et voilà, en fait, on va juste venir retrousser un peu. Et on aura quelque chose de sympathique comme ça. D'accord ? Vous avez vu, je pose le... So, that's how you want to fold it. Voilà. Donc, là, je pose le crab, comme ça. Et après, le but du jeu, c'est de casser les formes, comme ceci. Et là, je vais venir poser comme ça. Et après, je retrousse un petit peu les... So, first, you put your crab, and then you put your pasta. Donc, vous avez vu, il faut être délicat. Be sure you're very gentle. Voilà. On est très délicat en cuisine. Vous voyez ? You need to be very gentle in cuisine. Donc, voilà. Donc, allez-y. Voilà. Vous pouvez déjà commencer par faire ça. It's up to you. Et après, on va juste faire les finitions qui vont prendre... Bon, une petite minute. Everyone, that's what we want to do. Go. N'importe pièce va tourner. Ils sont bons, moi, je trouve, Chef. Ils sont très, très bien. Ils sont pas mal. Très, 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 très bien. Oh, les belles assiettes. Alors, moi, forcément, j'aime ce qui est beau et surprenant. Donc, voilà. Donc, juste un petit truc. Les petits copeaux de choux-fleur, on les assaisonne juste avec un petit trait d'huile d'olive et un peu de sel. Just a little bit of olive oil on the cauliflower, which is raw. And a pinch of salt. Un peu plus de lait de coco, oui. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, on l'enroule bien dans l'huile d'olive. Make sure you rub it in the olive oil. Voilà, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est j'ai demandé à une des demoiselles où j'ai dressé, quand elle a utilisé sa crème de choux-fleur, si elle peut me faire l'honneur de me prêter la leur. Comme ça, ça... Pour accélérer un petit peu le mouvement. Parce que la mienne, voyez ? Ou alors, sinon, vous savez quoi ? On apprend à toujours dresser... Oh, non. C'est vrai que je préfère mon style pas académique. Ah, vous êtes... Merveilleux ! Oh là là ! Ah, vous êtes mes préférés, maintenant. Je n'ai pas le droit de le dire, normalement. Si, si. Super, elle est très très belle, hein ? Elle est très belle. Donc là, on aurait pu la passer un petit peu. Donc ça, c'est la bonne texture, en fait. Voilà, exactement. Et l'autre, elle était trop épaisse. L'autre, elle était trop épaisse. D'accord, j'ai compris. So this is the right texture. Be very careful about the texture. Voilà. Ok. Hop. Ça, j'en avais en besoin. Hop. Donc là, on pose... Alors moi, je vais regarder les miens, parce que je fais le malin, mais... Alors vu que déjà, j'en ai mis partout, hein ? Hop. Bon, normalement, je pense que la mienne est prise. Vraiment. Alors Claude, vous m'aviez donné... Mon emporte-piège, j'en ai fait quoi ? Il se promène. Il se promène. Ah, d'accord. Bon. C'est pas grave. Voilà. Donc vous avez bien assaisonné les copeaux, là. Avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Make sure you season your raw cauliflower. On reprend nos choux-fleurs rôtis. So you take back your roasted cauliflower. On les pose. Moi, je les pose, vous voyez, un petit peu à côté des garganis, des ravioles de tourteau. You put them on a side. Voilà, comme ceci. Vous voyez, normalement, je fais bien la vaisselle en même temps. Normalement, on agite le bout du nez et la vaisselle se fait toute seule. Oui, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui. Et puis aussi, la courge transforme en carotte, mais j'ai beau la travailler tous les jours, ça marche toujours pas. Alors, l'emporte-pièce. Ah, ben, il était merveilleux. J'ai utilisé, merci. Donc, moi, je vais faire mon dressage rapidement. Donc, après, si vous trouvez ça, après, on peut faire avec des ravioles, pas forcément des garganellis. Of course, you can do ravioli or whatever you like. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette pâte-là, il y a zéro farine, en fait. Exactement. Donc, ça peut être pour les gluten-free. Voilà. On est dans une période où de plus en plus de gens, malheureusement, se découvrent des allergies. So, what's interesting with that, there's no flour at all. And then, you roll it. Donc, vous voyez, je pense que le seul tort que les candillards ont eu, c'est que les raviolis ont été sortis un peu trop tôt. Donc, du coup, elles ont repris la température. Vous voyez, moi, je... The colder it is, the easier it is. Then it won't break. Exactement. Donc, hop, moi, je vais la tourner rapidement. Et puis, après, on va juste venir poser les petits... And then you put your raw cauliflower that has been seasoned on the top. Est-ce que tout le monde suit ? Is everyone OK ? On va venir vous voir. Voilà. Là, il y a des difficultés de ce côté-là, apparemment. Ah, j'y arrive. On va aller les voir. À quel niveau ? Est-ce que vous arrivez à voir ? Hop, hop. Voici. Donc, moi, bah, j'ai fini. Bah oui. Presque. Presque. Et donc, là, on va juste apporter les petits détails. And then we're gonna bring back some... Je viens vous aider tout de suite. Vous avez ce qu'on appelle du sarrasin soufflé. C'est les petites graines. We have black wheat that has been popped. Voilà. Donc, on va venir juste en mettre un petit peu... un petit peu partout comme ceci. Voilà, juste un petit peu. Voilà, comme ceci. Popped black wheat. C'est bon, ça ? Oui, vous avez goûté ? Ah, j'adore. Alors, habituellement, bien sûr, je l'ai fait moi-même. C'est génial. Il y a le côté torréfié, là aussi. Exactement. Alors, c'est tout simple. Il faut avoir du temps, par contre. Il faut cuire le sarrasin, le surcuire. On peut faire ça avec toutes les graines. Le surcuire. Et ensuite, on le met à sécher longtemps dans un four à 50 degrés. Et vous avez une espèce de petite feuille chez vous, là. Voilà. Alors, ça, si vous ne connaissez pas, c'est comment aller à la mer sans y aller. Ça s'appelle une feuille d'huître. Et donc, forcément, je vous ai parlé du tonka. Donc, je vais revenir vous voir parce que je vous aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Vous avez bien travaillé. Je vais vous rajouter un peu de siphon au milieu. Comme ceci. Et vous allez reprendre votre microplane et vous allez venir en râper. Vous en avez une chez vous. Juste... Voilà. Pour la finition. Et là, vous avez une gratuite, normalement, d'un niveau étolable. It's beautiful. And now, there you go. You have at least one star with this plate. Au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Avec la correspondance des saveurs, la correspondance des couleurs. So, it matches in terms of color. It matches in terms of flavors. Hello, you. And now, we're going to go see you guys, girls. On the top of the siphon. To see if everything is okay. Et bien, voilà. Alors, vous voyez, chef, ils ont éclaté aussi le crabe sur le côté de le tourteau. Sans le mettre dans le garganelli, c'est intéressant aussi. Ça amène une troisième... Oui, mais vous savez, il y a un chef qui dit la cuisine, c'est comme on aime. Ça, c'est beau, ça. Donc, après, moi, je... je montre juste mon style personnel. Après, chacun s'identifie à la recette et fait sa sauce. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Vous voulez peut-être les miens ou ça va? Ma pâte à raviol ou ça va? Oui, peut-être. Je vais aller vous la... Non, mais c'est pas... Vous savez, du moment qu'elle est bonne, c'est le plus important. Hop, voilà. Euh... Vous arrivez? Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Alors, c'est pas grave. Moi, j'en ai beaucoup dans mon frigo. Voilà, donc... Eh bien, ça va, ça. Ben voilà. Hop. Mais c'est très bien. Voilà, voilà. It's enough. It's okay. Voilà. There you go. Donc, là, juste... Je vais donner un petit dernier conseil puis après... One last advice. Voilà. Juste un petit peu plus de lait de coco la prochaine fois. More coconut milk. The texture will be better. Tiny bits. Hop. Voilà. Là, c'est pour avoir vraiment toutes les saveurs. And then you have all the flavors with the tonka bean mayonnaise. Super. So, guys, our friends from Colombia. How is it doing? Oh, eh. On voit les gourmands, ils en ont mis trois. You're right. It's very yummy because you made three of them. Vous avez vu? Le siphon, ça bouge pas. C'est très aérien. Voilà. So, the texture here is very beautiful because it stays. Wow, congratulations. Non, c'est très bien. C'est très bien. Bravo. C'est magnifique. Ah, il manque le petit sarrasin. Le petit sarrasin? On va vous le passer, le petit sarrasin. Il l'a mis, mais... Oh, vous t'en avez pas mis beaucoup. Vous allez voir, finissez le sarrasin. Finish up the buckwheat because it's very, very good, very beautiful. and very tasty. Ah, et voilà, la recette est... Elle est formidable, cette recette, chef. Mais j'espère qu'elle a plu à tout le monde, en tout cas. Ah, mais ça, c'est génial. Merci pour ce cours de cuisine. Merci à vous, Claude. Franchement, c'est formidable. Un cours de cuisine qu'on peut revoir, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube du Cial. If you want to watch again this cooking lesson, you go on our YouTube channel, you subscribe to our YouTube channel. Des cours de cuisine tous les matins, c'est la grande nouveauté du Cial 2018. Chef, on vous retrouve cet après-midi pour une autre démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Alors là, on va faire une association... J'avais dit encore un peu fofolle. On va associer la Saint-Jacques. Vous voyez, moi, je suis... La Bretagne parle toujours, moi, je suis un affichonionados des produits de la mer. Le caviar blanc d'escargot. Et le saké. Je suis allé faire un petit tour hier sur le salon. Et j'ai trouvé des gens formidables qui m'ont offert des produits, mais comme ça, juste parce que je m'intéressais à eux et à leur histoire. Et ça m'a donné des idées. Donc à la base, je pensais faire quelque chose, une recette, ma recette à moi. Et puis j'ai décidé de faire un petit clin d'œil à certains produits qui méritent vraiment ce clin d'œil. Donc je vais l'associer au saké et à une poudre de nori. Saint-Jacques, caviar d'escargot, saké et nori algues, donc les algues. We're going to cook another recipe on this afternoon with Chef Romain. And he had planned to do something else, but since he discovered incredible things on yesterday on the sial here, he changed his mind a little bit. And we're going to cook some scallops coming from Brittany, all together with snail caviar, with saké, with all kinds of different flavors. So we'll see you on this afternoon. Merci beaucoup. et à bientôt sur le sial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada